Abdoulaye Mbaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, analyste politique également. Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko, l'avocat espagnol, a été inculpé par le juge d'instruction Mamadou Sec. Et il a bénéficié donc d'une liberté provisoire actuellement dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales. Il sera expulsé vers la France. Quelle lecture vous en faites ? Peut-on parler de deux poids, deux mesures ? Bon, dans tous les cas, c'est la conséquence par rapport à un tel acte. Je veux parler de la libération qui est elle-même, comment dire, sur tout le sens de la libération provisoire. De son point de vue, l'on attendra que la conséquence soit directement l'expulsion d'une personne qui n'est pas de nationalité sénégalaise et qui se trouve être franco-espagnol du temps et qui est partie du point d'avocat d'Ousmane Sonko. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien que de ce point de vue-là, il est impératif également que l'on puisse penser aux autres et par rapport à des actes posés qui, véritablement, méritent de pouvoir sortir de prison des personnes qui sont actuellement détruites ou qui sont détruites de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour ne pas parler de plusieurs mois. de recouvrir la liberté en avant d'avocat de pouvoir bénéficier du chemin du négatif provisoire. Ça a été le cas du chemin de Baraglaï. Malheureusement, le procureur s'est imposé. Le retenir en prison, à quel fin exactement ? C'est le cas de notre frère Papaléia. Le droit d'être aujourd'hui, plus que jamais, ce que tous les joueurs se réclament, les défenseurs du chemin des négataires réclament, c'est la libération, justement, de Papalé, maire allemand, de Ousanne Asamusek, de notre conseiller Mathisarnia et de tant d'autres personnes qui, actuellement, sont retenues pour des délits supposés être des délits d'opinion ou, justement, à caractère politique, la majorité, véritablement, n'est pas du lot de ces personnes qui ont commis des actes délictuels constatables sur le terrain et qui sont, justement, récriminés par, justement, les lois en vigueur. Qu'est-ce qui a posé, selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui a posé pour sa libération ? Je ne saurais le dire, mais dans tous les cas, on ne peut pas ne pas nier que des pressions n'ont pas manqué. Les pressions sont venues de plusieurs autres. On a vu la réaction d'avocats en France, on a vu la réaction de la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris et peut-être qu'en toile de fond, peut-être qu'il y a eu, peut-être, je dis bien, je ne suis pas encore sûr de cette information, mais des pressions diplomatiques ou, en tout cas, autre chose, mais quoi qu'il en soit, Juan Blanco savait que s'il est entré au Sénégal, il a toutes les chances d'être arrêté, il a été arrêté. On s'attendait, par rapport aux commentaires, en tout cas, venus de Paris d'autres, en tout cas, qu'il pouvait, à mon avis, rester quelques jours, peut-être sauvé la présence. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est libéré. Il va retourner dans son pays. Je crois bien que, voilà, c'est tout à son bonheur. Parlons de la grève de la faim d'Ousmane Sanko et compagnie. Aujourd'hui, Ousmane Sanko est en grève de la faim, Adibaldim également en grève de la faim depuis huit jours, de même que Pape Alégnan. Pape Alégnan et d'autres membres de PASTEF qui sont en prison actuellement. Quels sont les risques ou bien est-ce la bonne stratégie ? Non, on ne peut pas parler de bonne stratégie ou de mauvaise stratégie. La grève de la faim est un moyen de lutte qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne concerne pas seulement des acteurs qui sont dans le secteur de la politique. Dans, véritablement, les mouvements sociaux également, on a constaté que beaucoup de personnes, pour des revendications, ont eu à observer des séries de grèves de la faim. et qu'il s'agisse de professionnels qui veulent des recrutements, l'amélioration de leur faim ou de leur vie, ou qui réclament des arrêts de salaire, on a vu des personnes observées la grève de la faim. Ce qui veut dire que ce n'est pas une méthode qui est propre au Sénégal, partout à travers le monde, que les personnes décident par elles-mêmes, parce qu'en réalité, c'est purement personnel, ouvertement à l'essai d'une entente collective, donc c'est vrai, une grève de la faim. Mais là, il ne peut pas ne pas y avoir de conséquence, la conséquence sur le plan de la santé, parce qu'on le fait, je n'ai déjà difficile, à plus fortes raisons que de décider véritablement de rester des jours sans manger, sans boire, et refuser véritablement, en tout cas, tout suivi médical. Et cela peut avoir forcément des conséquences, comme je l'ai dit, c'est naturellement sur le plan de la santé. Et quels sont les risques ? Les risques, c'est ce que je dis, c'est sur le plan de la santé. C'est une santé qui peut se détériorer, c'est véritablement une forme de destinée qui peut véritablement gagner la personne. Et on a vu véritablement des grèves de la faim être évacuées d'urgence à la totale. Cela, c'est le cas pour certains actuellement. On a vu d'autres grèves de la faim être admises en réanimation. C'est arrivé, et c'est déjà arrivé. Donc, de ce point de vue, la conséquence, à mon avis, elle est la seule, autrement dit, une détérioration de la santé pour la personne qui observe la grève de la faim. Et Pape Alégnan, qui n'est pas à sa première grève de la faim ? Pape Alégnan, on le sait, même avant qu'il ne soit arrêté à nouveau, il était véritablement dans un état de santé assez précaire. parce que les sortes de prison allaient être fatigués à avoir observé plusieurs jours de grève de la faim. Aujourd'hui, il a repris le tempo de la grève de la faim. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il soit très faible, qu'il soit malade. Et véritablement, ce qu'on nous prétend, c'est véritablement que les autorités puissent écouter le cul de cœur de tous les professionnels de l'information et de la communication, mais de tous les défenseurs, de droits et libertés individuels, comme le collectif, d'aller dans le sens de pouvoir ménarder et de lui permettre de retrouver sa famille biologique, mais au-delà, de retrouver véritablement sa famille professionnelle. D'accord. Parlons à présent de Karimouad et de Khalifassal. Ils ont été réhabilités, donc ils peuvent se présenter à la prochaine présidentielle. Quels sont les enjeux de cette réhabilitation des deux cas ? Je crois bien que c'est une bonne nouvelle pour autant Karimouad, autant Khalifassal, parce que pour la majorité des observateurs, je veux dire, même de ceux-là qui sont dans le l'adam politique sénégalais, leurs condamnations respectives avaient véritablement un somme subastement des calculs politiques. Maintenant, c'est par rapport à des compromis politiques. Pour certains, je dis bien, pour certains, ce sont des compromissions politiques, mais l'un dans l'autre, je crois bien que la majorité des acteurs, en tout cas, a lui apprécié la fausse alipassale, et c'est vrai qu'il faut qu'ils puissent recouvrir le droit civique et politique. Maintenant, c'est le cas. Ils sont éligibles à nouveau. Je crois bien que je leur appréciai, chacun en ce qui leur conseille, de travailler pour gagner la confiance des Sénégalais, en étant plus sans un rapport de confiance, mais également en proposant un programme qui pourrait, à mon avis, aller dans le sens de pouvoir promettre les létoisans sénégalais. Et quelles sont leurs chances pour la prochaine présidentielle, s'il y en a ? Bon, les chances, je ne peux pas ouvrir des chances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Attendons de voir quelle sera la réaction des Sénégalais lorsqu'ils seront carrément sur le terrain. Attendons de voir la réaction des Sénégalais par rapport à leur discours. Attendons de voir la réaction des Sénégalais et par rapport au programme qu'ils proposeront. Attendons de voir quelle force politique, quelle mise de politique décideront de se ranger derrière soit Califetal ou Kariwab pour pouvoir mieux, à mon avis, juger par rapport à la balance, mieux justement à leur chance par rapport à la saison de la Sénégalais de 2024. Des rumeurs annoncent Amadouba comme étant candidat de la coalition Beno Bokéakar. Si c'est avéré, est-ce le bon choix ? Amadouba ne peut pas être un mauvais choix par rapport au profil qui se dégage au niveau de la coalition Beno Bokéakar. Même s'il faut rappeler qu'il y a d'autres qui sont également présidentiables. On ne sait pas encore quel sera le choix parce que nous avons vu en tout cas des écrits concernant Aboula Abdeladjone. On a vu des écrits concernant Aboulaïd Al-Badjala. Aujourd'hui, on insiste encore sur les écrits concernant Amadouba. Je crois bien que l'un dans l'autre, quel qui puisse être le choix, ce sera à mon avis un choix qui pourrait répondre clairement à des normes liées au profil et par rapport justement aux candidats qui peuvent se dégager au niveau de la coalition Beno Bokéakar. Même s'il faut reconnaître qu'il y aura forcément des vérités de rébellion. Mais l'un dans l'autre, Amadouba, ce n'est pas un nouveau profil et par rapport justement au fait qu'il jouit d'un certain consensus par rapport à la perception liée à la base à l'effort. Et pourquoi selon vous le chef de l'État tarde à choisir un candidat pour la coalition Beno ? C'est un exercice qui n'est pas facile. C'est un exercice difficile et lui-même a eu à faire une vidéo autour de sa personne. Et donc à l'heure du choix et par rapport à la question de candidat à la candidature, forcément, il aura des problèmes parce que nous l'avons entendu dire par rapport à des informations en revue publiques. Lui-même a dit « Je ne peux plus faire un choix ». Même si certains disent qu'il a déjà fait son choix depuis Bel-Luret, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas une exercice difficile. Et tarder également d'approche politique parce que c'est pour, à mon avis, limiter les dégâts et vraiment pousser certains qui seraient tentés de faire travailler seul de pouvoir en tout cas se participer à resserrer les rangs. Et par rapport à un consensus au sein de Bama. Abdoulaye Mbou, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste mais également analyse politique.